Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler maquillage des yeux et plus particulièrement pour parler de la nouvelle palette Urban Decay, la Born to Run. Je dois avouer que pour ma part c'est la toute première fois que j'achète une palette Urban Decay, je ne la connaissais absolument pas, je connaissais la marque, bien évidemment de nom, mais j'avais jamais essayé, j'en m'entendais parler depuis très 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 longtemps, mais comme je le dis à chaque fois j'ai passé plusieurs années assez arrêtées sur la marque avec laquelle je travaillais à l'institut sans vraiment regarder ce qui se passait autour. Mais maintenant les choses changent et c'est fini, donc du coup je voulais quand même essayer cette fameuse marque et j'ai complètement flashé sur cette palette en fait déjà rien que le packaging, et oui je dois avouer que je suis comme beaucoup saïffée, mais surtout sur toutes les teintes qu'elle peut proposer. J'ai flashé sur cette palette, j'attendais un petit peu avant d'en parler parce que je voulais l'essayer, je voulais tester du coup la tenue des fards, enfin voilà tout ça, et mes premières impressions après plusieurs utilisations, ok j'avoue je comprends pourquoi tout le monde avait aimé et aime autant Urban Decay. Les fards sont d'une pigmentation vraiment top, vraiment exceptionnelle, ils ne sont pas très poudreux, ils font quand même quelques légers dépôts sur les couleurs un peu plus foncées, notamment celle-ci en fait que j'ai fait un mécapierre un peu plus, voilà dans les teintes un peu plus vertes, et voilà j'ai légèrement eu des chutes, mais bon voilà c'est rien de méchant, ils se fondent merveilleusement bien, ils ont tenu vraiment très 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 bien, sachant que moi je ne travaille pas avec que de primer, je mets juste tout simplement mon fond de teint et mon anti-cerne et je poudre, et je dois avouer que hier, bon j'ai toujours testé un nouvel anti-cerne je dois avouer, mais ils ont tenu absolument toute la journée, jusqu'à 10h du soir quand je me démaquille, mon maquillage n'avait absolument pas bougé, et moi pour moi ça c'est juste hyper important, dans mon métier je ne peux pas forcément me permettre d'utiliser des produits où vous finissez avec votre rume à paupières qui migrent à cet endroit là, je ne trouve pas ça très vendeur non plus, il est évident que moi du coup tout ce qu'on me demande du temps et que je ne vends plus de maquillage, je conseille bien évidemment les produits que j'utilise, que je teste, donc là sans aucun problème, j'ai beaucoup de mamans, d'ados, de très jeunes adultes, et quand voilà, si vous avez des cadeaux à faire, que ce soit pour les fêtes ou pour les anniversaires, vous pouvez très franchement aller sans aucun problème sur celle-ci ou sur une autre, suivant les teintes qui vont vous plaire, mais vraiment les yeux fermés, le packaging est juste absolument, donc déjà sans parler, voilà, de, on va dire du design, mais aussi c'est un packaging vraiment, enfin voilà, pour le prix, donc c'est une palette qui vaut 49 euros, que je ne dise pas de bêtises, voilà, le packaging entre guillemets est lourd, vous avez un aimant juste vraiment très très bien, parce que comme vous le voyez, enfin voilà, la palette ne s'ouvre pas quand on la tient, donc déjà c'est hyper pratique pour voyager, et au niveau, alors est-ce qu'il y a écrit, donc ce sont des ombres à paupières où il y en a 80 grammes, donc voilà, ça reste quand même une jolie contenance, et voilà, une, je le répète, une large gamme de choix, je ne m'en lasse absolument pas, donc voilà, moi très franchement, je suis devenue une grande fan de cette marque, et j'ai hâte de pouvoir tester d'autres produits de chez eux, d'autres palettes, voilà, en tout cas, voilà, je la conseille vraiment les yeux fermés, donc du coup, maintenant, on va passer au tuto, donc ça va être vraiment principalement un tuto sur, surtout, comment travailler du coup les, enfin voilà, pour en fait faire clairement, donc ce make-up là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc voilà, maquillage un peu plus travaillé que ce que d'habitude j'ai pu vous proposer dans, voilà, les angles de tuto que j'ai pu faire, voilà, en tout cas, je voulais vraiment juste vous montrer un petit peu ce qu'il en était de cette palette, donc fini le blabla, et je vous laisse du coup avec le tuto. Allez, c'est merci pour le tuto, donc comme vous pouvez voir, en fait, je n'ai pas du tout fait mon teint, parce que, étant donné que je vais utiliser des couleurs un petit peu intenses et foncées, pour éviter les chutes tout simplement, et que du coup, ça vienne abîmer mon teint, comme ça m'arrive très souvent, donc là, j'ai fait le choix de commencer par les yeux, je vous avouerai que c'est une première, donc voilà, je teste en direct, on va voir ce que ça donne. Donc, pour commencer, étant donné que je n'utilise pas de primer, en fait, moi, tout simplement, j'utilise mon anti-cerne, et je vous avouerai que ça marche, je pense, aussi bien. Hier, sur, du coup, cet anti-cerne-là, donc avec le shape tape, très franchement, mon emploi paupière a tenu absolument toute la journée, mais vraiment, sans aucun souci, donc j'étais juste super contente, c'est la première fois que je testais cet anti-cerne, enfin voilà, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, pour question tenue, c'est vraiment top. Donc, vous voyez, je travaille donc avec mon beauty blender qui, bien évidemment, a été humidifié juste avant, et voilà, et du coup, ma paupière est unifiée, et les couleurs vont être vraiment beaucoup plus intenses. Donc, pour commencer, en couleur intermédiaire, je vais prendre la couleur Baja, que je vais venir placer au niveau de mon creux de paupière, enfin, de mon plis de paupière, et sur ma paupière supérieure fixe, voilà. Donc, en fait, vous allez bien venir l'estomper avec un grand pinceau, moi, du coup, c'est un pinceau plat, tout simplement, elle estompe, et comme vous pouvez le voir, la couleur est super intense. Donc, bien, bien, bien venir la travailler, donc c'est des fards qui se travaillent vraiment très, très bien, et surtout, bien venir l'estomper. Et donc, comme vous pouvez le voir, je reviens, je n'hésite pas à en mettre même sur ma paupière mobile, sans aucun souci, et je viens l'étirer un petit peu vers l'extérieur. Donc, je viens ensuite prendre une teinte plus rose-violet, L-Ride, que je vais venir superposer, en fait, à cette couleur-ci. Je trouvais le mélange des deux assez sympa, et je, voilà, je regrette pas du tout. C'est vraiment une première, en fait, là, que j'ai ces couleurs-là, donc, voilà, je fais un petit test, et puis, bon, on va voir le rendu, hein, si ça matche bien ou pas, mais en tout cas, moi, je suis assez satisfaite. Donc, vous voyez, je viens l'appliquer, du coup, en superposition, alors, je... pas complètement, en fait, je l'applique quand même un petit peu plus bas, et par contre, celle-ci, je viens beaucoup plus l'appliquer sur la paupière mobile, du coup, vers l'intérieur. Je viens ensuite prendre la Good As Gone, donc, c'est un brun pour vraiment venir intensifier l'extérieur. Moi, c'est vrai que c'est une habitude... Voilà, j'ai besoin de venir mettre de l'ombre à paupière beaucoup plus... enfin, un peu plus foncée sur l'extérieur pour venir structurer mon regard, voilà. J'ai du mal à faire sans, il y en a qui pourraient s'arrêter là, moi, non. Voilà, j'ai besoin de venir un peu plus la travailler, et puis surtout qu'en plus, voilà, pour ce maquillage-là, qui va être quand même un maquillage, on va dire, assez intense, plus un maquillage pour sortir pour beaucoup, moi, c'est quelque chose que je pourrais porter aussi la journée, ça ne me dérange absolument pas. Mais, voilà, je voulais quand même quelque chose d'assez intense. Donc, voilà. Donc, je l'applique avec un pinceau qui est biseauté, et en fait, ça va vraiment venir structurer. Donc, voilà, vous l'appliquez vraiment en coin externe de votre paupière, et vous allez venir la travailler, en fait, après avec un pinceau plat, mais plus petit que l'estompe, et vous allez venir la ramener, en fait, vers l'intérieur de votre paupière. Donc, alors, la petite astuce pour venir, en fait, intensifier vos fards qui vont être assez irisés, et pour venir, du coup, accrocher la lumière, vous allez appliquer un petit peu de votre anticerne, et moi, ensuite, voilà, je viens travailler au doigt pour vraiment venir en mettre, en fait, sur quasiment tout le coin interne, mais surtout, en fait, sur le bon bai de l'œil, et comme ça, vous allez voir que vos fards irisés vont beaucoup mieux tenir, et vont surtout être beaucoup, beaucoup plus intenses. Vous pouvez également faire ça avec tout ce qui va être pigment nacré, pigment pailleté, et vous allez voir tout de suite, mais une différence assez flagrante. c'est vraiment, c'est vraiment top, et vous allez voir vraiment au niveau de la lumière, c'est génial. Donc là, j'ai commencé, moi, à l'appliquer au pinceau plat. Concrètement, j'ai vite arrêté, parce qu'en fait, tout ce qui est fard irisé s'applique beaucoup mieux aux doigts. Et donc là, j'ai pris la couleur Strand, Strand, Strand Gale, mon anglais est toujours aussi bon, n'est-ce pas ? Du coup, pour apporter vraiment de la lumière. Je suis désolée, la luminosité. C'est absolument terrible. Du coup, là, je finis aux doigts. Et en fait, ça, l'application est vraiment, vraiment meilleure aux doigts pour les fards irisés qu'aux pinceaux. Et pour finir, pour venir apporter de la lumière sur mon coin interne, je suis venue appliquer la teinte Break Away. voilà, je vais y arriver, pardon, au niveau du coin interne. C'est vraiment là où il faut venir accrocher la lumière. Ça va vraiment venir agrandir votre regard. Donc, du coup, voilà, je l'applique avec un petit pinceau plat, un petit pinceau, restons, voilà, suivant ce que vous avez chez vous. C'est pareil, ça reste au choix. Et j'en viens, je viens également en appliquer sous le sourcil pour venir apporter un peu plus de lumière à cet endroit-là. Et là, en fait, je vais venir estomper, voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai besoin. Je déteste quand il y a trop, trop, trop de marques. Ça fait vraiment des grosses démarcations au niveau des fards à paupières. Donc, voilà, j'ai besoin d'estomper, d'estomper, d'estomper au maximum. Je trouve que c'est beaucoup plus doux et voilà, que c'est beaucoup plus joli, mais ça, c'est mon goût. C'est vraiment personnel. Donc, là, du coup, je reprends un petit peu de baïja que je vais venir appliquer au ras de cils et même un peu plus large. En fait, sous l'œil, sur la paupière inférieure, en fait, je vais en appliquer quasiment à peu près la moitié, voire trois quarts. Et je viens, en fait, du coup, là, l'étirer, en fait, pour la faire, comment expliquer, se rejoindre avec celle du dessus. Et ensuite, avec un pinceau biseauté, je vais venir appliquer pour, pareil, intensifier le regard, la god... God as gone, ouais, c'est ça. Pareil, en ras de cils, toujours. Intensifier, moi, j'aime bien venir appliquer ce fard de chez NYX, un fard liquide holographique qui vient rehausser les couleurs irisées, macrées et voilà, même si c'est coloré, c'est pas forcément que des beiges. Donc, en fait, j'en applique une toute petite pointe dessus et après, je viens, du coup, l'étaler au doigt et, en fait, ça apporte une lumière de fou. Enfin, vraiment, moi, j'adore. Voilà, ça intensifie autant le côté irisé que la couleur. Bon, alors, sur ce côté-là, je me suis un petit peu emballée. J'en ai mis un petit peu trop. Et pour le coup, du coup, on voit un peu plus le côté holographique. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, ça reste quand même vraiment très, très, très sympa. Donc, ensuite, le travail du liner. Donc, le travail assez délicat avec l'Hyperprécis Holdé de chez Maybelline. Donc, en fait, c'est vraiment l'applicateur que je préfère. Voilà, donc, je vous ferai un tuto un peu plus poussé pour l'application du liner. Vraiment, je vous expliquez comment moi je l'applique. Parce que c'est vrai que c'est vraiment l'étape qui peut vous ruiner un maquillage. Et à qui cela n'est pas déjà arrivé, il faut se le dire. Et même encore, à n'importe qui, ça arrive même quand on a l'habitude. Après, vous pouvez très facilement switcher cette étape et remplacer, en fait, votre eyeliner, soit par un crayon noir, soit par un crayon brun qui est beaucoup plus doux ou par de l'ombre à paupières que vous allez appliquer avec un pinceau biseauté, vraiment en rat de cils. Et ça va vraiment venir intensifier aussi votre regard, vous donner quelque chose de beaucoup plus doux, on va dire de plus naturel, même si vous avez un maquillage intense. Mais voilà, quelque chose de beaucoup moins sophistiqué et de beaucoup moins marqué. Et voilà, le travail des yeux est terminé. Donc j'ai appliqué pour finir le mascara Better Than Sex de chez Urban Decay et un gloss de chez NYX Cosmix. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu pour un peu vous aider, vous guider, vous aider à vous lancer dans des maquillages un petit peu plus travaillés. Il ne faut pas avoir peur, n'hésitez pas, voilà, des fois à faire des petits tests. Juste, j'ai des petits conseils à vous donner. Si vous n'avez pas vraiment l'habitude de travailler des fards, tout ça, essayez juste d'avoir du temps. Si vous faites ça la va vite, ça ne va pas fonctionner. Voilà, mais surtout dans les débuts, prenez le temps. Ça ne sert à rien de vouloir faire vite. Il vaut mieux faire simple si vous avez moins de temps. Mais voilà, sinon vous n'allez pas y arriver et vous allez baisser les bras. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que ça reste à porter, entre guillemets, de tout le monde. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié à le faire. Excusez-moi par contre pour la luminosité, pour le super fond absolument pas chouette qui est derrière moi. Mais voilà, au boulot, j'ai énormément de travail. J'ai pas pu... Excusez-moi, il y a ma fille qui vient me voir. Merci chérie. J'ai pas pu... Je peux pas les faire en ce moment au travail parce que je n'ai pas le temps. Donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour les faire du coup de chez moi. Mais voilà, il y a certains petits facteurs qui rentrent en jeu. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce. Si la vidéo vous a plu, ça me permettra de savoir moi ce qui plaît, ce qui plaît pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires également au-dessous, à me contacter via Instagram ou via le blog. Enfin voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas, si les vidéos vous plaisent, à vous abonner à ma chaîne. Donc du coup, au niveau de la petite cloche pour être sûr que vous n'en louperez pas. Voilà, parce que des fois, j'essaie à chaque fois de mettre des liens sur Facebook et sur Instagram. Mais sur Facebook, très souvent, il y a très peu de monde qui les voit. Donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis passez de très belles vacances qui sont bientôt terminées. A bientôt, bye bye !